Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. « Aux clés de David, aux sceptres d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Arrache les captifs aux ténèbres, viens Seigneur, viens nous sauver. » Le titre « clé de David » traverse toute la Bible, on en trouve la formulation exacte dans le livre d'Isaïe au chapitre 22. « Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » Quant au deuxième titre, le sceptre de la maison d'Israël, il vient du livre de la Genèse au chapitre 49, tout à la fin, lorsque Jacob, sur le point de mourir, entouré de ses enfants, de ses fils, s'adresse tour à tour à chacun d'eux en leur donnant sa bénédiction paternelle. « Et à Judas, il promet la royauté. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. » Donc, en disant du Seigneur Jésus qu'il est la clé de David et le sceptre de la maison d'Israël, on dit que sur lui reposera la royauté et que, puisqu'il est roi, à lui revient le ministère de la justice. C'est lui qui a la capacité d'ouvrir et de fermer. Et nous savons bien comment Jésus reprend cette parole prophétique dans l'évangile en l'associant au ministère pétrinien, c'est-à-dire à l'exercice de la miséricorde. La justice de Dieu se révèle dans l'exercice de la miséricorde. Sexier explique que la fin de l'Antienne soit tirée du psaume 107, aux versets 10 et 14, et fait allusion aux captifs qui sont plongés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et que le Messie vient faire sortir de leur prison. Autrement dit, c'est parce qu'il est la clé de David que le Seigneur Jésus peut tirer les pécheurs de l'esclavage du péché auquel ils ont librement consenti et qui désormais les tient sous l'autorité de la mort, sous l'emprise de la mort. Donc la clé toute puissante fait sortir le captif, qui est le genre humain, et lui rend la pleine maîtrise de sa liberté, lui rend la capacité de s'affranchir de ses anciens esclavages pour choisir Dieu. En célébrant le Messie qui vient comme la clé de David, nous l'accueillons comme notre libérateur. Il est cependant une autre dimension de ce titre, puisque la clé est aussi l'instrument par lequel on ouvre la compréhension des Écritures. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, le vieillard s'interroge qui va pouvoir ouvrir le livre qui est scellé. Eh bien, c'est le Christ qui est la clé de David, c'est lui qui donne le sens de tous les mystères, qui récapitule toutes les figures de l'Ancien Testament, qui met en lumière chacune des promesses qui ont été faites à l'humanité. La clé de David est la clé de l'Alliance. Elle est l'entrée dans la compréhension du mystère qui fait que Dieu donne sa vie pour son peuple. Mystère incommensurable de profondeur et de beauté, qui fait choisir au très haut de devenir le tout-petit, qui explique que la sagesse éternelle est le goût de venir jouer avec les enfants des hommes, qui dévoile l'étonnante fécondité de la souche de Gécée, qui révèle toutes les harmoniques du nom de Dieu en nous faisant prononcer bientôt le nom de Jésus. Frères et sœurs, le Messie vient, il va ouvrir nos cœurs à la vie véritable, il va ouvrir nos cœurs et les rendre capables d'aimer vraiment. Soumettons-nous à la clé de David, accueillons sa puissance de vie et de résurrection, laissons-la appliquer sa brûlure à notre intelligence et à notre volonté, prions-la de nous ouvrir les portes de la vie mystique. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. L' Prosecution 4. 5. 12. 13. 12.